séparation. Donc, dans ce cas-là, on conclut que la séparation est bonne. C'est-à-dire, pour pouvoir les séparer, il faut que chaque scène précipite et termine pour que le deuxième commence et termine. S'il y a un troisième, il faut qu'il commence après le deuxième, etc. Mais il y a un deuxième cas qui se présente. On va voir ce deuxième cas. Je vais reprendre l'échelle du pH avec mes deux séles. Première selle. Maintenant, mon deuxième selle est là. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Ici, c'est toujours le début de précipitation du premier selle. Là, ça serait le début de précipitation du deuxième selle. Et là, à un autre pH, c'est la fin de précipitation du premier selle. C'est-à-dire, regardez le deuxième cas. Le premier selle, il a commencé à précipiter. Le deuxième selle, il a commencé à précipiter alors que le premier n'a pas encore terminé la précipitation. C'est-à-dire, celui-là n'a pas terminé et celui-là commence à précipiter. Donc là, qu'est-ce qu'on conclut que votre séparation est impossible? Donc, pour qu'il y ait une bonne séparation, il faut à chaque fois que le selle commence à précipiter et termine. Ensuite, le deuxième selle commence à précipiter. et termine. S'il y a un troisième, il va commencer à précipiter après le deuxième et termine. Comme ça, vous avez une bonne séparation. Sinon, si un deuxième n'a pas terminé et l'autre commence à précipiter, vous avez une séparation impossible. Sur ce, on termine. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501